... René Lussier est l'un des plus éminents représentants de ce que l'on appelle chez nous la musique actuelle. Sa musique à lui contient tout ce qui caractérise cette musique-là. Improvisation, techniques de jeux étendus, instruments inventés ou détournés, musiques anciennes ou contemporaines, rock, jazz, folk, musique hawaïenne et chansons dada. Il joue de la guitare, de la batterie, de la basse et du dachsophone, un instrument inventé par le musicien allemand Hans Reichel, dont il est l'un des rares virtuoses. Tout ça, mélangé chez Lussier par un imaginaire virtuose, peut se retrouver sur un même disque ou dans une même pièce. René Lussier perfectionne sa pratique plurielle depuis ses débuts professionnels au sein du groupe rock progressif Arpège dans les années 70. Mais c'est à partir de 1976 qu'il apparaît vraiment sur notre radar en joignant le groupe Conventum, aux côtés des guitaristes Jean-Pierre Bouchard et André Duchêne et du poète Alain-Arthur Pinchot. Le groupe pratique déjà cette musique, qui trouvera son nom avec le Festival de musique actuelle de Victoriaville en 1983 à la première édition à laquelle René Lussier participe. La même année, il cofonde l'étiquette Ambiance Magnétique. Il fait également ses premières incursions dans la composition de musique de film en 1977. Lussier a collaboré à plus de 60 productions cinématographiques avec Roger Quentin, Jacques Leduc, Roger Frappier, Fernand Bélanger, Tahani Rached, Bernard Aimeau ou Daniel Lacourse, parmi plusieurs autres. Il a reçu en 1989 le prix Paul Gilson de la Communauté des radios publiques de la langue française pour ce que beaucoup de monde considère comme son chef-d'oeuvre, le trésor de la langue, une dérive historico-géographique sur la langue d'ici dans laquelle Lussier développait une manière bien à lui de transformer le discours parlé en mélodie instrumentale. Le disque, sa deuxième production solo, est paru en 1990 chez Ambiance Magnétique et la version concert, qui allait aussi être présentée en Europe, a été créée au FIMAV en 1991. Sa discographie compte près d'une quarantaine d'albums et « Ce n'est pas fini », son plus récent date du 16 septembre 2022. Au cours de sa carrière, René Lussier a collaboré avec des dizaines de musiciens et musiciennes d'ici et d'ailleurs. Et au sein des formations, les patenteux du Québec, les quatre guitaristes de l'Apocalypse au bar, les moyens du bar avec le poète Patrice Desbiens, les Dangereux Hommes, Montréal Transport Limité, Nébu ou les Frères Bross. Et quand Robert Lepage a voulu mettre de la musique sur son moulin à images pour célébrer le 40e anniversaire de la Ville de Québec, c'est vers René Lussier qu'il s'est tourné. C'est pour son apport à la musique québécoise et internationale, comme maître de l'improvisation et compositeur hors pair, avec son œuvre phare du Trésor de la langue et un répertoire foisonnant qui est encore à découvrir, que le gala alternatif de la musique indépendante du Québec rend aujourd'hui hommage à René Lussier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada